Salut à toutes et à tous, c'est Konski, on se retrouve dans la belle base et ça y est c'est fini, les petits clones ont terminé la construction, j'ai touché à rien d'autre, donc j'ai juste laissé se terminer toutes les constructions et ça marche, on produit de la terre via le compost ici après passage évidemment des clones aux toilettes et elle est transportée ici via ce rail jusqu'à ce réceptacle, ensuite elle va être prise, cette terre, par le sweeper qui va la mettre automatiquement. dans ceci qui est donc un synthétiseur de fertilisants, on aura du gaz naturel qui va s'accumuler au fur et à mesure, j'ai ouvert pour que l'oxygène puisse être poussé vers le haut et qu'on ait quasiment que du gaz naturel ici, alors on va peut-être avoir une petite surproduction apparemment de terre, si c'est le cas elle sera exportée ailleurs par les clones manuellement, ça c'est pas trop grave, alors ensuite évidemment notre fertilisant il est transporté via ce système de rails là, ici, et il est emmené automatiquement, on voit qu'on a déjà un petit stock ici, alors voilà un autre, vers les bricelles blossoms et plus précisément la station de culture que va utiliser Ferdinand pour et bien pour fertiliser les bricelles blossoms, donc tout ça fonctionne plutôt bien. alors ce qu'on va faire dans cette vidéo-ci, c'est terminer la culture des Pincher Pepper Plants, on en a besoin pour pas mal de nos aliments, notamment le café et les recettes de cuisine plus avancées. Alors voilà mon setup, il est fonctionnel je pense, regardez le sweeper ici peut accéder ici en dessous, donc quand les clones vont récolter ça va tomber ici et le sweeper va pouvoir attraper tout ce qui est là et venir le déposer dans ce chargeur qui va convoyer vers la cuisine, un petit peu comme on l'a fait pour les viandes, pour les barbecues et également pour les bricelles blossom. Donc ce sera le même circuit et ici qu'est-ce qu'on a, et bien on a de la phosphoryte qui est le fertilisant dont on a besoin pour justement, voilà, le bras vient de fertiliser automatiquement et ça c'est vraiment cool. Donc tout est automatisé sauf l'apport de phosphoryte, à la limite plus tard quand on saura d'où elle viendra dans notre base, parce que pour l'instant on n'en produit pas, c'est pour ça que j'ai pas automatisé, on sait pas exactement d'où ça va venir donc ça sert à rien et bien on pourra éventuellement automatiser encore plus. Alors ici, pour planter, il faudrait que je mette une échelle mais je peux pas c'est bloqué par les autres Pinsharpé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va on va peut-être réutiliser plus tard le souci pour qu'un petit clone puisse en volant aller planter la graine tout simplement. Donc tout ça va se faire plus ou moins automatiquement, je vais fermer le rail ici. On espère que ça va marcher. Alors regarde au niveau de la recherche, il y a une recherche que j'avais pas vu ici qui est les jetpacks et donc c'est ça qu'il me faut pour faire des checkpoints pour le jetsuit le dock qui va avec et également la fabrication, je sais pas comment j'ai pu en faire un du coup j'en rappelle pas trop comment ça se fait. Alors Ferdinand il est rancher de niveau 1 maintenant, on va le mettre ici puisque je veux qu'il soit à la fois fermier et et éleveur. Ces deux jobs qui vont plutôt bien ensemble. Alors ce qu'on va faire après, je devais également vous montrer ceci, j'ai décidé de commencer à stocker de l'hydrogène ici, ça pourrait m'être utile d'avoir une réserve d'énergie potentiellement ici pour des systèmes que utiliseraient mes fusées éventuellement si je fais ma fusée là par exemple, je sais pas encore trop. Donc on va stocker cet hydrogène, ce sera une réserve d'énergie tout simplement. Un petit peu à l'écart de la base. Ok, ça construit bien. Je vais allouer du coup, alors je sais pas s'il va encore fonctionner. On va essayer. Nous voyons voir dans les jobs qui seraient plus sceptiques d'aller planter, mais ce serait le fermier logiquement. Et pour l'instant le fermier j'en ai pas. Donc je vais de toute façon attendre. Une fois qu'on aura terminé la recherche pour les jetsuits, je ne sais pas où on va mettre les... Où on va mettre le... Est-ce qu'on peut mettre ici derrière ? Est-ce que quelqu'un qui a une combinaison peut mettre un jetpack en plus ? Je suis pas sûr. Faudra que je fasse des tests. Alors tous mes réservoirs aux gaz sont pleins, c'est vraiment... Il dormira dans 18 cycles, à la limite je vais pas faire d'autres réservoirs, alors je n'ai déjà vraiment beaucoup. Mais j'ai pas envie. Ok, ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va complètement revoir notre manière de produire nos algues. Donc on va faire une ferme d'élevage de puftes qui va en même temps être une distillerie. On a combien ? Il nous reste 800 kilos, donc je vais essayer de... On peut encore fonctionner sur la récolte pendant un petit moment. D'algues je veux dire, donc on va essayer de faire ça. On va venir prendre ceci. De toute façon je veux nettoyer tout le biome de... De slime, donc on y va. Ok, et ici on va tout détruire. De toute façon ça fonctionnait pas bien. Donc je veux tout dégommer. Tout sans aucune exception. On enlève tout. Et on va reconstruire plus ou moins à l'endroit. J'ai préparé un petit plan. On va pouvoir faire nos stations pour nos jetpacks. Je ferai ça une autre fois. Donc dans la recherche j'ai commencé à faire les recherches de base et avancer pour tous les trucs que je vais faire après. Comme ça ce sera déjà prêt. Tout simplement. Donc je vais continuer. On n'a pas vraiment de force de travail, donc c'est pas gênant. Au contraire, de temps en temps, ils n'ont rien à faire. J'ai commencé à réfléchir à un système d'épuration de l'air, de filtration automatique de l'air dans la base. A la fois en bas et en haut. On ne le fera pas cette fois-ci, mais... Je pense qu'on aura l'occasion de le faire ensemble plus tard. Attention ! Attention ! Tout ça va partir, ça va partir, ça va partir aussi, je ne m'en sers plus vraiment, je ne pense pas qu'on en ait vraiment besoin, en plus le biome de slime va partir, je pense qu'on va l'enlever après, je veux que ce soit plus net que ça, ça va être une belle base, pas une base un peu mal foutue, donc on va essayer de faire les choses bien. Alors au niveau des kilocalories, je me suis rendu compte qu'on équilibrait plus ou moins maintenant, donc c'est très très bien, d'autant plus qu'on va bientôt avoir les Pinchas Peppernut de manière régulière, donc ça va être encore mieux, elles sont là. Le seul truc qu'on pourrait faire pour améliorer ici, c'est peut-être... Non, j'allais dire qu'on peut mettre une station de culture comme pour l'autre côté, mais la station de culture, elle produit du fertilisant, et le fertilisant, ça marche pour les... Bruxelles Blossom, ah ça marchera peut-être aussi pour les Pinchas Peppernut, tiens. Mais ce sera pas pour cette partie-ci, parce que mon setup ici, il est trop coincé, donc je ne pourrais pas faire une pièce un peu plus grande et mettre une station. Ça va pas marcher avec la manière dont j'ai construit les choses, il manquerait un peu de place, enfin je pense. Alors on va commencer déjà à prévoir donc la suite ici. Alors mon setup il va être situé à 2 au-dessus, on va mettre un petit couloir en dessous, ou alors je le mets aligné sur ceci, peut-être, on pourrait peut-être laisser... Je préfère tout détruire à partir de zéro les... Plein de trucs qui sont dans tous les coins, donc on va enlever. Et on va refaire au fur et à mesure. Donc on aura ici le bord avec une entrée. Il n'y aura à priori qu'une seule entrée. Ah non, attendez, j'ai prévu autre chose. J'ai prévu de faire en fait un bac d'eau polluée, parce que je me dis que l'eau polluée est quand même produit de l'oxygène pollué. Si on met un bac d'eau polluée en dessous de ma ferme distillerie, eh bien on aura un apport d'oxygène pollué pour mes puftes automatiquement, je pense, j'espère. Initialement on va quand même injecter... On va quand même injecter de l'air pollué pour lancer la machine, entre guillemets. Alors il serait temps de fermer ici. On va mettre en auto. Je pense même qu'on va lock, parce qu'il n'y a aucune raison que quelqu'un puisse rentrer ici maintenant. Il n'y a plus besoin, normalement c'est full automatisé. J'espère. Donc ceux qui sont idoles, c'est ceux qui n'ont pas la capacité parfois de mettre leur... La combinaison, alors il n'y en a plus de libres peut-être. Et ils sont à l'intérieur, ils n'ont rien à faire, c'est pas trop grave. Je pourrais certainement continuer à refaire un peu les statues les plus moches. Et les refaire en matériaux les plus sympas. Donc c'est les blocs de métal pour la meilleure... Evidemment ça coûte un peu cher. On va pas abuser de ça quand même. Allez les clones, on y va, on bosse. Ça c'est bon. Problème de température, vraiment ? Oh, il fait pas si chaud que ça ici, comment ça se fait ? 37... Ah, je sais, c'est l'eau qu'on amène qui est pas assez chaude. D'accord. Ah, c'est bien la première fois que ça m'arrive que j'ai de l'eau pas assez chaude. Elle sort à 31 degrés de ceci. Non, elle entre, elle arrive de ceci. Elle arrive du geyser un petit peu frisquette. Ouais, c'est la première fois que j'ai un problème d'eau trop froide, tiens. Alors, on va identifier un endroit qui est bien chaud et on va faire passer les tuyaux dedans pour réchauffer. Typiquement, mon geyser au gaz naturel, c'est pas mal. On passe pas loin. Donc ça va être nickel. On va donc s'adapter, on va faire ça, on va passer par ici. On va passer dedans, on va passer en radiant pour qu'elle absorbe de la chaleur. En plus, ça va refroidir un petit peu mon geyser, c'est pas plus mal. Honnêtement, c'est pas plus mal du tout. On repasse en isolé. On redescend par ici. Il va donc falloir vider les tuyaux qui sont ceux-ci. Pour éviter d'avoir de la crasse partout. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir un bas qui va faire tout le bas de l'élevage. Ce sera hors de la pièce puisqu'on va voir ici des air flow tiles. Forcément, qui vont laisser passer du coup l'oxygène pollué qui va sortir de ce bac. Je vais faire un bac avec simplement une couche d'eau. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire... A priori, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. On pourrait faire deux pour être sûr, mais... S'il faut, on baissera d'un niveau. Voilà un petit peu la manière dont je vais procéder. Allez, ça bosse, c'est bien. Si je veux accélérer un petit peu, comme de toute façon au niveau germe, on est à 100%. On va mettre par défaut comme ceci. Laissez les gens sortir sans combinaison. Qui est idèle ? Non, c'est bon. Évidemment, je vais quand même détruire un tuyau pour éviter qu'il y ait de nous. La nouvelle eau qui arrive, sinon ça va être sans fin. Allez, c'est parti. Job maîtrisé, c'est Elvis, Electrical Engineer. Très bien. Alors Elvis, mon éleveur, est-ce qu'il est déjà fermier correct ? Pas vraiment, on va le mettre. Du coup, je vais lui mettre ceci. On va voir si ça va marcher. Oui. Oui. Ouais, mais il est plus... Je pense qu'il est plus chargé. Faudra que je fasse quand même une station pour ce truc. Peut-être dites-moi dans les commentaires comment ça peut fonctionner correctement. Est-ce que je peux mettre ici les stations pour les jetpacks pour qu'ils les prennent à la suite ? Ou si je dois mettre dans la même pièce. Et ça, c'est un checkpoint pour les Atmosuits. Donc il en faut absolument un. Ou alors faire une deuxième sortie de la base. Ou on limiterait le passage aux jetsuits. C'est-à-dire faire la même chose que ceci, mais à un autre endroit pour uniquement les jetpacks. Ça pourrait se faire. On va le faire ici par exemple, on a la place. Je pense que ce serait peut-être le plus simple. Après, j'aurais mieux aimé le mettre à côté de celui-là. Mais on peut pas tout avoir. J'ai plus vraiment la place. À moins de mettre un mur ici. De toute façon, je vais enlever ceci. Ça me laisse un peu de place ici. Pour faire la même chose que ça, mais là. Et je mets une porte là. Oui, ça me paraît pas mal. On va faire ça. On va tout à fait faire ça. Des bouteilles de gaz naturel, mais comment ça se fait ça ? Non, non, c'est de l'oxygène en bouteille. Ok. On a récupéré deux tonnes d'algues. On va s'arrêter là pour le moment. Ça prend un temps dingue de vider les tuyaux en fait. Un temps dingue. Donc on aura une porte ici. que je ne peux pas mettre pour une raison. Je ne peux pas transformer des murs en porte. Ok. Est-ce que je commence ici pour gagner un peu de place ? Je pense que c'est pas utile. On va dégager... Tout ce qui est bâtiment, construction... Tout ceci. Creuser tout ça. On va mettre ça au propre. Alors ici donc... Le bord de la base. On peut dire que tout ce qui est station, ça peut être considéré comme l'extérieur. Donc... Ça, ça devait être à l'extérieur aussi, parce que ça produit de la chaleur. On peut mettre la station ici. Franchement, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas besoin de beaucoup de place. D'accord, super. Abuser des fois la quantité de liquide, on ne se rend pas toujours compte. Voilà, on continuera un peu en hauteur. Il faudra voir la hauteur qu'on pourra faire exactement en fonction de la taille maximale de la salle. Ce qui est sûr, c'est qu'on va déverser du liquide. Donc... On aura besoin... Sans doute le faire comme ceci. Isoler, ça ne sert à rien. Et ça va venir... En fait, l'eau polluée, au début, elle viendra des distillateurs eux-mêmes. On va faire ça comme ça. Et je mettrai une valve pour pouvoir couper l'arrivée. J'aurai un fond d'eau suffisant. Voilà. Alors, c'est bon. Comment ça se passe ? On va laisser le système fonctionner un tout petit peu. Et puis, on va regarder les températures. À l'arrivée, donc, 30 degrés, 5. On l'a vu. 60 degrés. Les Pinchas Peppernut n'auront vraiment pas froid. Attendez, on est en tuyaux isolés tout le temps. On passe de 59 à 38. Ah oui, mais c'est parce que les tuyaux étaient... Je pense que ça va se réguler vers le haut, probablement. C'est en train de monter. 40. Donc là, pour la température, ça va être bon. Ça peut supporter combien de degrés ? 85. Donc, il n'y aura jamais de problème. Super. On rafraîchit très légèrement le geyser. C'est pas plus mal. Voilà. Alors ici, comment est-ce qu'on va s'organiser ? Il faut encore pouvoir descendre ici. On peut descendre du coup par là. Je vais enlever ceci. On va faire venir la station jusque là. Les stations jusque là. Ça ne doit pas être forcément isolé. Là non plus. Il ne faut pas spécialement une porte non plus. On va juste perdre un petit peu de temps avec une porte, en fait. Du coup, je pense que là, il n'y a pas besoin de porte non plus. Ok. Alors, on a 3 tonnes d'oeufs maintenant. C'est très très bien pour ma fusée. Très très bien. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? On va mettre... Oh mon dieu ! Ok. Le checkpoint. Oula, il est gros le checkpoint. On va le mettre là. Ah oui, d'accord. Les docks. Je peux mettre deux docks et un... Deux docks sera suffisant. Je n'aurai pas besoin de clones qui vont être plus que deux. En même temps à utiliser les jetpacks. C'est pas un problème. J'aimerais bien quand même mettre au moins un truc assez sympa en terme de décor. Pas besoin de ceci. On va remettre un décor. Alors, comment est-ce que ça marche ? Il faudra de toute façon de l'oxygène qui arrive juste à côté. Ah non, attendez. Ouais, oxygène, de toute façon, c'est sûr. Et pétroléum, d'accord. Le pétroléum n'est pas stocké très loin. Ça tombe plutôt bien. L'oxygène, on va séparer en deux ici. Parfait. Et on va venir prendre le pétroléum. Alors, je pourrais... Il y a deux possibilités. Si on se dit, on prend ici. Comme ça, tant que ce n'est pas plein. On va reproduire un petit peu de gaz naturel. Enfin, de gaz naturel. Oui, de gaz naturel. Pour l'énergie, via ceci, on garde une bonne réserve de pétrole. Ou bien, je viens repomper ici. Mais c'est déjà mettre une pompe qui n'est pas vraiment utile. Donc, je préfère... On est là. Repartir d'ici. On va partir comme ça, vers le haut. Et je pourrais faire le passage en faisant ceci. Ça, c'est pas un problème. On doit arriver là-bas. Ok. A priori, on a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Si ce n'est de l'énergie... Ce sera un fonctionnement très, très alternatif. On va mettre encore sur celui-là. Je sais que je joue un peu avec le feu, mais tant pis. Alors, ça avance. On a ceci. Dans cette vidéo, je ne me concentre pas sur un seul système. J'ai envie d'avancer sur beaucoup de choses en même temps. Donc, on ne va pas finir un système en particulier. L'IAM. Casse des espaces. Très, très bien. Comme quoi, il n'y a pas d'obligation de faire la machine pour l'instant. Je pourrais le mettre ici en astronaute. Mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment besoin d'en avoir un deuxième. On va le mettre en livreur. Je pense qu'on l'a fait monter à peu près en tout ce dont j'ai besoin. Juste être sûr qu'il a ceci. Il l'a. Qu'est-ce qu'il n'est pas, en fait ? Il n'est pas architecte ni mineur. Bon, ce n'est pas non plus grave. Il est opérateur, livreur. Oui. Plombier aussi. Groundkeeper. Donc, je pense que c'est suffisant. Je vais arrêter pour l'IAM. On va le mettre en courrier, donc. Supply. Je le mets en exosuit engineer. Je le laisse là. A priori. Cuberdon, architecte. Cuberdon, c'est le cuistot. Il est là. On va quand même le mettre au dernier niveau d'architecte. Après, sans doute, j'arrêterai également de spécialiser dans d'autres choses. Il n'y aura plus trop besoin. Alors, en termes de fermes de puftes et de distillateurs, les distillateurs seront automatisés. Donc, je vais plutôt les mettre sur la gauche. Et à droite, on va mettre le matos de... d'élevage. En mettant le plus près ce qui permet de s'occuper des bestioles. Donc, le... Où est-il? Station. Grooming station. Voilà. Hop. Il y aura l'agroming station. Il y aura l'incubateur pour les oeufs. Il y aura l'agroming station. Il y aura l'incubateur pour les oeufs. J'ai pas mal de forces de travail. Même avec seulement 10 clones, il n'y a aucun souci. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut toujours essayer d'automatiser. Et là, je suis assez content de mon petit système. Il est bon, il est très simple, mais il fonctionne. On a un surplus de production. Ça risque de bloquer à un moment donné la production de... de ceci, mais c'est absolument pas grave. Absolument pas grave. On va le bloquer. Et... On a que du gaz naturel maintenant. Donc, c'est parfait. On va pouvoir commencer à en produire ici pour ma... pour mes générateurs. C'est excellent. Déjà qu'on manque pas d'énergie, en fait. On a 1,6 kg. On va dire que ça s'active tant qu'on est au-dessus de... disons 800 grammes. Voilà, c'est une mini-pompe, c'est 500 grammes par seconde. Bon là, de toute façon, on est plein, mais n'oublions pas que... dans 13 cycles, ça va entrer en dormance. Excellent. Enfin, je pourrais quand même faire quelques réservoirs en plus, mais... J'ai pas envie. Je l'avoue. Alors, on va livrer... Ah, c'est quand même excellent, ça. Je suis content de les avoir faits. Alors, on va en fabriquer un deuxième. Ça demande quoi ? De l'acier, hein. Ça m'embête un petit peu, mais... J'ai pas envie de laisser cette station vide. Allez, hop. Y'a Liam qui devrait venir livrer normalement, mais... Alors, on progresse. On a récupéré un snazissoute, ce sera pour constant, le dernier. On va mettre ici, un sorti à gauche. Ce qu'il y a c'est qu'il va peut-être falloir que je mettre... je vais quand même mettre une porte pour pouvoir fermer à clé, comme ça quand je veux pas qu'ils utilisent de combinaison, c'est-à-dire la plupart du temps, on la bloquera cette porte. S'ils veulent aller par là, ils peuvent de toute façon le faire très facilement par ici. Par exemple, quand j'ai ce type de travaux à faire, je sais que j'ai besoin de pouvoir voler pour le faire. J'ouvre par défaut temporairement, ça se fait, je referme par défaut et comme ça on économise du pétroléum. Il faut savoir aussi que ces gracieuses petites combinaisons, eh bien, elles coûtent quand même du pétroléum et en plus elles produisent beaucoup de chaleur via les pots d'échappement, enfin les propulseurs, qui rejettent également du CO2, évidemment en brûlant les gaz. Alors la livraison, ça se fait ou pas ? Est-ce qu'il y a moyen ? Est-ce que ça c'est bon ? On a pas mal qui va arriver. Pour l'instant ça s'est déjà un petit peu rempli, donc ça c'est le carburant je suppose, on va le vérifier ici. Voilà, ça se remplit comme ça. Et l'oxygène, l'indicateur... Je sais pas où ici la combinaison a été livrée. Superbe. Alors je vais mettre une priorité max ici pour que ça se fasse. On a de l'oxygène. Est-ce que... Il n'y a pas d'oxygène ici, en tout cas c'est pas suffisant. Le checkpoint est invalide aussi, attendez. Je vais le détruire et le refaire, zut. Ok. On peut pas le tourner une fois qu'il est construit. C'est pas grave. Oh ! Je pense qu'on avait un problème ici de température. Faut que je règle absolument ça aussi. Je dois remettre un... Je dois remettre un Whizworth. Absolument. Automatisé. On va enlever la statue. C'est dommage, elle est belle. Alors j'enlève ceci. Je vais enlever ça parce qu'a priori on en aura... On en aura pas besoin. Oh ! Je n'ai plus que trois. Je vous avais dit qu'on ferait de l'automatisation. On va le faire. J'espère qu'on va pas tous les perdre. J'aurais dû faire ça en début de vidéo, en fait. J'ai oublié. Aïe, aïe, aïe. Le pot. Et donc on va avoir un test qui va se situer sur la température. On va le mettre ici. Peu importe. S'il fait très froid ici, il fera un peu moins froid ici. De toute façon là j'ai pas la place à cause des millwoods. Alors je vais mettre ça là. C'est juste pour éviter que ça devienne trop froid, simplement. On pourra mettre éventuellement le critère drop-off ici. Même si je compte plus aller en chercher dehors. moins vraiment que cela crève. On va dire que ça s'active. La porte va s'ouvrir et désactiver le whizworld si on est en dessous de... Disons que si on est en dessous de 18 degrés, c'est sûr que je veux que ça arrête de refroidir. Merci, merci. J'ai failli oublier, désormais. Je savais que je devais le faire, c'était... J'aurais peut-être pu mettre l'automatisation un petit peu plus loin de whizworld, on va le faire. On va pouvoir mettre ça là. Peut-être ici c'est déjà pas mal. Voilà, si on est en dessous de 18, on va juste vérifier que si on est en dessous de 50, ça marche. Ça s'ouvre, ça marche plus, ok. Ça marche toujours, je me dis qu'il y a peut-être une version du jeu où ils vont arrêter de permettre d'automatiser les whizworld, donc il faut quand même vérifier à chaque patch. Là, pour l'instant, ça marche et ça marche toujours, même sans mettant d'énergie sur la porte. Maintenant, juste pour ne pas avoir l'icône, on peut le faire. Ça marche bien. Là, il manque toujours de l'oxygène, pourquoi ? Il y en a juste pas encore assez. Ah d'accord, la partie gauche, c'est le carburant. La partie droite, on le voit ici d'ailleurs, c'est bleu, c'est l'oxygène. Du coup, on va peut-être bloquer là pour que ça se remplisse plus vite de l'autre côté pour commencer. Voilà. Alors, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut ? Il est construit ? On va le livrer. Nickel, j'attends la petite animation avec le tube qui sort. J'ai hâte de voir les fusères, je vous avoue que... Oh ! Ah, il s'est changé, il se change là-dedans, d'accord. Ferdinand, non, c'est là ! C'était là-bas que tu devais aller. Oh, c'est bien, il a pris une graine. Pardon Ferdinand, j'ai mal interprété. Super. Ok, donc là maintenant, on fait ceci et ça va me permettre comme ça de régler facilement si je veux qu'ils utilisent les combinaisons ou pas. Et globalement, la plupart du temps, je préférerais qu'ils ne le fassent pas. Mais on le sortira de temps en temps, ne vous inquiétez pas. Il va faire peur aux animaux avec cette tête. C'est vraiment excellent. Ah, mais ils commencent déjà à les apprivoiser en fait. Je ne vais même pas percuter, mais c'est les puftes ici. Il va coûter très bien. S'il peut les apprivoiser, c'est toujours ça de gagné. Alors celui-là, je ne sais plus ce qu'il fait exactement. Le squeaky pufte, mais je pense qu'il a rapport à la chlorine, donc peut-être qu'on ne voudra pas le garder. Donc ça, ça, ça. On aura besoin peut-être de les attirer. Je vais déjà prévoir quand même. Où est-il là ? Le lure pour les volants. Et ensuite, à côté, on peut commencer à placer des distilleries. Ça prend 3 de large. On en mettra que 2, mais 2, c'est déjà bien, honnêtement. Ça, c'est bon. Ça, c'est très très bon. Les poissons, ça va toujours. Même j'ai arrêté de les nourrir, mais ils vont sans doute rester stables au niveau du nombre. J'imagine qu'un jour, ce sera patché et que si on arrête de nourrir les bestiaux, ils meurent. Ils finiront par tous mourir, je suppose. Alors, comme il n'y a plus d'urgence, on va remettre ceci. Hop. Pourquoi il a lâché là quand il est revenu ? Si ce qu'ils font rien, pourquoi ? On peut être dans les deux sens. On a pourtant des ordres. Des choses à ramasser. Ici, il y a un truc qui les gêne, ici. Ils veulent passer par là et ils n'y arrivent pas. Si je bloque complètement, ça n'aide pas. Est-ce que c'est à cause du pathfinding qu'ils veulent absolument passer par ici, peut-être ? Ah bah tiens, il passe quand même, lui. Ah oui, d'accord, oui, j'ai rouvert tout. C'est l'inverse qu'il faut que je fasse, fermer tout. On a pas l'air de les convaincre pour autant. Bien, je pense que c'est le moment de faire une pause. Ça me permet de faire des petits tests pour voir comment se débloquer ici. De toute façon, on a bien avancé. Je pense que vous voyez ce que je veux faire ici. J'espère que vous pensez que c'est une bonne idée. Sinon, vous m'expliquez ce que vous pensez qui ne fonctionne pas. Ça, ça marche. Juste, on va envoyer les algues, donc. Il faudra stocker les algues ici, les envoyer... Euh non, les Pinch à Peppernet d'ailleurs, on peut le faire maintenant. Ces dents, ingrédients... Cooking ingredients, je suppose, voilà. Faut un peu d'énergie. Voilà, on verra ça en action la prochaine fois parce qu'on va se quitter. Je vous souhaite une très belle continuation. Salut à tous !